Musique C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux sur votre chaîne d'information continue Gabo 24. Le Gabo Uchon en parle encore aujourd'hui et cette fois avec le professeur Lee White, est nouvellement promu à la tête du ministère des forêts, de la mer, de l'environnement chargé du plan climat. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors monsieur le ministre, d'entrée de jeu, comment se porte le secteur bois aujourd'hui au Gabon ? Bon et mauvais je dirais. Bon pourquoi ? Mauvais pourquoi ? On traverse une période un petit peu difficile. On parle beaucoup de kebezingo, d'exploitation illégale, même de corruption au niveau de mon ministère. Mais en même temps, si on va au G16 par exemple, il y a des usines qui souffrent chaque mois presque. On a de plus en plus de bois transformé, de plus en plus de bois transformé au troisième degré, de plus en plus de valeur ajoutée, de plus en plus d'emplois. Donc c'est un secteur en expansion, mais qui a besoin d'être bien soigné. Alors puisque vous parlez de transformation et de l'industrie du bois, quelle est aujourd'hui la contribution de cette industrie-là au niveau du PIB national et comment faire pour davantage la booster ? Pour moi c'est assez faible aujourd'hui. On parle de 500 millions d'euros, à peu près 3-4% de notre PIB. Ce n'est pas assez. Notre ambition c'est d'ajouter un zéro, de passer de 500 millions d'euros à 5 milliards, d'ajouter sur les prochains 5-6 ans entre 50 et 100 000 emplois et de réaliser le vrai potentiel de la forêt comme apport durable à notre économie. Alors parler de l'exploitation ou de l'industrialisation de la ressource bois nécessite également que l'on évoque le respect de la ressource pour les opérateurs économiques. Quel est le cadre que l'État propose à ces opérateurs-là pour être dans les normes, pour respecter les normes ? Oui, on a une loi qui est claire et qui est bien faite, mais on fait appel aujourd'hui au système de certification international, le système FSC, qu'on va demander à tous les opérateurs au Gabon d'être certifiés au plus tard, en 2022, pour que… c'est comme une validation supplémentaire. Donc les OFOA, on va faire notre travail d'encadrer les exploitants, mais si on a ce label international, ça va donner la confiance à tous les acheteurs internationaux que le bois du Gabon, c'est un bois qui est éthique, qui est durable, qui respecte l'environnement et qui contribue vraiment à le développement de notre pays. Alors vous parlez de la certification FSC et seulement trois exploitants forestiers sont déjà certifiés FSC. Comment faire pour inciter les autres exploitants et pour encourager également, parce que c'est une certification qui coûte assez cher, les petits exploitants, comment ils font ? Déjà, il y a une décision faute du chef de l'État. Donc tout le monde sait qu'il faut aller vers cette certification. Il y a d'autres certifications qui peuvent jouer le rôle d'étape. D'accord. On est en train de mettre en place un potentiel financement pour accompagner les forestiers, parce qu'il y a une prime sur le bois certifié. Aujourd'hui, le keverzingo certifié vaut 75 000 francs le mètre cube, plus que le keverzingo non certifié. Donc il y a une valeur ajoutée économique. Donc il y a une valeur ajoutée, peut-être petit sur le koumé, mais sur les bois précieux, une valeur ajoutée qui est très importante. Donc ça peut être utilisé pour financer. Les petits exploitants peuvent s'associer en coopérative. Donc d'abord, il faut la volonté de faire. Après, on trouve des solutions. Alors vous parliez du keverzingo. Est-ce que vous aimez le keverzingo, monsieur le ministre ? J'adore. J'ai une table chez moi, fait en keverzingo, que ma femme m'a offert pour mon 40e anniversaire, donc il y a quelques années. Fait en bois de keverzingo certifié. C'est une table un peu comme les tables qu'on voit ici dans l'expo. Et donc, chaque matin et chaque soir sur ma terrasse, je mange sur une table de keverzingo. Un bois précieux, un bois qui nécessite l'attention des autorités aujourd'hui parce qu'il a quand même suscité un scandale sur les 353 conteneurs qui avaient entre griffes disparus des radars du port de Vendo. Après ce scandale, il y a eu l'interdiction d'exportation de bois. Monsieur le ministre, une interdiction qui a quand même freiné l'activité économique des entreprises qui se plaignent aujourd'hui. Qu'est-ce que l'État fait pour pallier cette situation ? Il faut dire que je suis un petit peu perplexe sur cette interdiction. Jusqu'à là, ça fait 10 jours que je suis ministre, je ne trouve aucun trait secrétaire d'une interdiction. Je pense qu'il y avait peut-être un petit psychose. Il y avait des gens qui avaient peur de signer des papiers. Il n'y a jamais eu une décision du gouvernement d'interdire aux bons exploitants d'exporter le bois. Donc on a tout fait. J'arrive du port de Vendo. C'est ma troisième visite en 10 jours. Je suis parti ce matin pour vérifier que les agents des eaux et forêts et les agents de la douane sont sur place et que les containers commencent à bouger. Et effectivement, on a libéré la situation. Les containers commencent à sortir. On commence à réalimenter tous les cirés de Libreville qui étaient bloqués. Et on retrouve maintenant un état de normalité. J'ai renforcé les équipes pour être très vigilants sur la légalité. Mais tout ce qui est légal va passer avec une efficacité pour essayer d'aider les forestiers à relancer l'économie. Parce que, M. le ministre, il y a quand même une interrogation qui taraude l'esprit des Gabonais. Lorsque vous levez cette interdiction qui n'était pas réellement écrite, lorsque vous permettez de nouveau à ce bois de pouvoir être exporté, est-ce que cela ne viendrait pas biaiser les conclusions de l'enquête sur le quai Vasingo qui n'ont pas encore été toutes livrées ? Pas du tout. Je travaille avec le procureur de la République. La première réunion que j'ai faite en tant que ministre, c'était dans le bureau du procureur de la République pour faire le point sur son enquête. Les sites scellés par le procureur restent scellés. On ne va pas les toucher. On attend qu'il finisse son travail. Mais tous les autres sites, le procureur n'a rien interdit au niveau des sociétés certifiées FSC, comme vous avez dit. Donc, ces sociétés peuvent continuer à travailler sans problème. Nous, on va simplement s'assurer que les problèmes qui ont peut-être contribué à l'enquête du procureur, on ne les voit plus. Donc, j'ai renforcé avec les spécialistes le port de Wendo, l'équipe de Wendo. Le chef de brigade de Wendo continue à gérer et de signer. Elle est encadrée par des agents de la DG Forêt, DG Industrie, le projet CAF, l'Agence nationale des parcs nationaux, l'ONG Conservation Justice. Et j'ai même écrit à Brain Forest pour les demander de mettre un observateur et de proposer des actions pour améliorer notre système de gestion au port. Alors, M. le ministre, il y a quand même, et je le disais déjà, des stocks que les entreprises ont accumulés. Est-ce que l'État ne viendrait pas faciliter également la procédure pour que ces entreprises-là puissent essayer d'évacuer quand même un certain nombre de stocks pour ne pas finalement faire perte ? Comme on dit au Gabon, c'est déjà fait chef. D'accord. Donc, on a déjà donné l'ordre que tous les containers FSC au port qui avaient déjà été checkés et les papiers signés, tout ça, c'est déjà en train de partir. J'ai visité une usine certifiée FSC ce matin. On a vu comment on peut tout de suite commencer à évacuer. Donc, toutes les sociétés qui sont en règle peuvent déjà recommencer à expédier le bois. Alors, M. le ministre, nous sommes quand même au Gabon Ucho, deuxième édition. D'après vous, quelles sont les retombées pour le pays par rapport à ce salon sur le bois qu'il organise ? Le retombée, c'est que le hub de transformation de bois en coq devient le hub le plus important en Afrique. Pour une fois, le Gabon devient le numéro un en Afrique, le champion. Donc, on voit de plus en plus d'engouement des investisseurs. Il y a effectivement quelques petites questions au nouveau ministre. Est-ce qu'on va pouvoir exploiter notre bois ? J'ai vu un investisseur, un coq, l'autre jour, qui transforme un mètre cube de Gabon Ucho dans des meubles qui vaut 20 000 dollars, donc 12 millions de francs CFA. Un mètre cube, 12 millions. Mais qui me dit qu'il a une nouvelle usine en conteneur. Il hésite à la mettre en place avec la création de 700 emplois parce qu'il ne sait pas s'il va être autorisé d'exporter son bois. Donc, on va mettre en place un cadre clair pour rassurer ses investisseurs. Mais je pense que l'énergie qu'on sent ici, c'est une indication que l'industrie est très intéressée par le Gabon et par ce qui se passe au Gabon. Alors, monsieur le ministre, vous arrivez certes à la tête de ce ministère récemment, mais peut-être déjà nous parler des défis que vous comptez relever à court, moyen et long terme dans l'industrie du bois, mais également dans les autres secteurs. Dans le bois, il faut remettre de l'ordre. Je pense qu'en trois à six mois, on peut tourner la page et on aura une industrie qui est de nouveau alignée sur la vision du président de la République, d'exploitation durable suivant les lois de la République. Mettre en place une industrie forestière durable qui réalise tout le potentiel du Gabon, c'est un challenge sur cinq ans. Sur cinq ans, on doit passer de 500 millions d'euros à 5 milliards. On doit ajouter entre 50 et 100 000 emplois. On doit ajouter la partie plantation forestière. Donc, on aura toujours l'exploitation forestière dans la forêt naturelle. Et on va ajouter, j'espère, 200 000 hectares de plantation qui va nous permettre de beaucoup augmenter notre production sans toucher la forêt. Donc, pour la forêt, ce sont mes ambitions. Mes ambitions. Je suis quand même en charge du ministère, en charge du plan climat. Oui. Donc, quand on commence à penser des défis, le problème du changement climatique en Afrique, c'est une des plus grandes menaces à la paix, à la sécurité, à la qualité de vie. À la stabilité. Le Gabon, on est béni de Dieu. Le Gabon, c'est un pays stable, même sur les questions du changement climatique. Il y aura toujours de pluie et de l'eau au Gabon. Mais dans le Sahel, il va perdre encore 50 % de la pluviométrie. Donc, on risque d'avoir des dizaines de millions de frères et des sœurs africains qui deviennent des réfugiés climatiques. Et donc, pour moi, le vrai défi dans ce ministère, c'est le problème du changement climatique. Parce que ce n'est pas un problème qu'on peut régler tout seul au Gabon. Pour régler ce problème, il faut que toute la communauté internationale s'aligne. Et on sait bien qu'il y a certains grands pays qui ne font pas ce qu'il faut pour veiller sur ces questions de changement climatique. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour la forêt. Depuis que je suis en poste, je ne fais presque que la forêt parce qu'il y a des problèmes à régler. Mais une fois réglé, on va pouvoir regarder les autres problèmes de l'environnement, de pollution dans la mer, de pollution de plastique dans la mer, changement climatique, qui sont des questions très compliquées, internationales. Et c'est sur ça que, peut-être dans un an ou deux ans, je vais passer plus de mon temps. Merci beaucoup, monsieur le ministre des forêts, de la mer, de l'environnement chargé du plan climat, monsieur Lee White. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, ces questions climatiques, on leur reconnaît le leadership du Gabon et surtout du président de la République, Ali Bongo Andima. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24. Générique